Voici une première vidéo où je déballe une guitare de Loïc le Pape. Loïc le Pape c'est un artisan français qui fait des guitares en métal. Donc j'ai reçu la guitare il y a quelques jours, j'en ai fait une vidéo. Voici un premier montage. J'espère que ça vous plaira. Je compte en publier d'autres vidéos et je compte aussi commencer sur Twitch. Donc je vous mets le lien en description ou en commentaire pour ceux qui voient sur Facebook et j'espère que ça vous plaira. Voilà, bonne vidéo. Ok, je viens de recevoir un magnifique colis que j'ai commandé à Loïc le Pape pour ceux qui connaissent. Donc j'ai commandé ça il y a quoi ? Un an, un an et demi je pense. Voilà à quoi ressemblait le projet de guitare quand j'ai contacté Loïc. Loïc c'était déjà, j'avais déjà commandé une guitare avant que j'ai vendue, c'était une hollow body. Donc elle partait un peu en larsen et vu que je me suis orienté vers quelque chose dans mes groupes, vers quelque chose d'un peu plus rock. Ça allait un peu, on était vraiment à la limite du larsen et donc j'ai décidé de recommander une guitare. Bon j'ai vendu l'autre et de partie sur un format Les Paul. L'autre était donc hollow body, c'était un format ES 175 et je me réjouis d'ouvrir. Donc je vais chercher le colis et on va aller ouvrir ça. Et voilà le colis. C'est parti pour l'ouverture. Alors, quel côté s'ouvre exactement ? Ok. Voilà le bois de caisse. C'est pas mal. Je me réjouis. Et oui, elle est magnifique. Quelle beauté. Pour la description, c'est une guitare complètement en métal. Enfin, pas le manche. Le reliquage. Donc pour la tête, on est vraiment sur du Gretsch en Black Falcon parce que j'ai toujours adoré la tronche de ces trucs là. Juste un P90 pour les Français. Un binding. Sparkle. Gold Sparkle. Ah ouais, je joue tout le temps en drop-dé. Donc au niveau du manche. En fait, la première fois, je pense qu'il ne travaillait pas avec le même gars au niveau du manche. On était sur des manches beaucoup plus arches au niveau de la main. Enfin, moi j'étais un peu moins à l'aise dessus. Il est beaucoup plus facile à jouer. D'ailleurs, il est écrit sur le petit certificat. Ok. Rounded 59. Ok. Alors, je ne sais pas s'il a mis avec... Ah ouais, il a mis plein de petites pièces ici. Donc il a mis le détail de paiement. Oh, il a un petit certificat d'authenticité maintenant. Ça, c'est nouveau. Ça, je ne savais pas. Je me sens bien. Très sexy. C'est cool. Ça fait... Ça fait du... Des candy. Candy pieces. Hop. Ça, au moins, on sait que c'est branché. Ça, c'est la guitare avec qui on va la comparer. Donc ça, c'est une Gibson 50... Une 57. Une R7. Mais... Fait... Fait uniquement... En édition limitée, je pense. Un truc comme ça. J'ai cherché ça pendant longtemps. Ok. Okay. D'accord. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 ok donc et je suis vraiment très content le manche nickel je trouve beaucoup mieux que la fois dernière que pour la première que j'ai eu le feeling aussi du manche le vernis qu'à dessus et l'effet relique est vraiment super sympa réglage nickel j'ai pas besoin de baisser ou faire quoi que ce soit feeling nickel la guitare est super belle bon voilà si vous demandiez si vous hésitiez à faire le pape pour une vidéo avec le pape maintenant plus que jamais donc faut en profiter tant qu'il est toujours actif et toujours chaud à faire des guitares et à répondre à vos envies je vous conseille d'aller le voir vous contacter 1 je vais essayer de la faire court au niveau montage même parce que ça fait 45 non 55 minutes que j'enregistre et on se voit une prochaine je sais pas sur twitch je vais commencer sur twitch donc tous